Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 26 ce soir et donc, bon il fait un peu noir, vous avez les toits avec la nuit. Donc nous sommes le 26 octobre, donc c'est plus des événements qui se passent, c'est des feux d'artifice. Et là, l'Allemagne dit aux Français, voilà Scholz, il dit à Macron, écoute, ton armement et tout ça, moi je bosse avec les Américains et ce qui compte c'est notre autonomie allemande, etc. Et donc la France n'existe plus, quoi. Et puis en fait, l'Allemagne pense à elle. Donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on voit des démocrates, sociodémocrates allemands basculer dans le nationalisme pur et dur, quoi. Donc le patriotisme, voilà, l'Allemagne pense à elle. Donc elle s'est bien servie de l'Europe pour de l'Union européenne et elle maîtrise l'Union européenne. Et puis là, elle est quand même très déterminée sur un certain nombre de choses, y compris le développement de l'armement et de se fournir chez les Américains plutôt que chez les Français. Donc moi, je trouve que c'est positif parce que les sociodémocrates allemands basculent dans le patriotisme. Donc moi, je trouve ça assez positif. Après, comment va réagir la France, etc. Emmanuel Macron, j'ai du mal à imaginer. Enfin bon, mais c'est assez positif. Moi, je trouve que c'est bien. Merci, monsieur Vladimir Vladimirovitch Poutine. Le patriotisme renaît en Europe occidentale. Donc après, vous pourrez peut-être discuter avec des gens sérieux en Europe occidentale. Les États-Unis, c'est autre chose. Donc moi, je suis assez content de tout ça. Je trouve que c'est intéressant. Mais c'est dû, oui, c'est dû à la position de la Russie. Donc après, il se passe aussi plein de choses par rapport aux vaccins, etc. Tout sort en ce moment. Les vaccins, c'était une escroquerie. D'empêcher les gens de se faire soigner, c'est une escroquerie. Le professeur Perron a gagné, absolument gagné. Donc devant le Conseil de l'Ordre, il a gagné son procès complètement. Et les gens qui l'ont attaqué, par contre, eux, se font montrer du doigt. Donc ça, c'est très positif. Mais par contre, quand est-ce qu'on a Nuremberg, quoi ? C'est-à-dire que d'expérimenter sur des gens vivant des choses qui n'ont pas fait leur preuve, c'est quand même crime contre l'humanité. Donc quand est-ce qu'il va y avoir le Nuremberg ? Et puis le Nuremberg, qui est un traité international. Et donc la punition pour la haute trahison, enfin, comment de faire un crime contre l'humanité, c'est quand même la corde. Donc comment tous ces sociodémocrates, là, vont refaire le JB de Montfaucon, quoi ? C'est ça qu'il faut faire. Et il faut pas... Il y a beaucoup de gens à pendre, quand même. Il y a beaucoup de gens, y compris des chefs de gouvernement et des présidents de gouvernement. Donc c'est quand même... Quand est-ce qu'on y arrive, quoi ? C'est... C'est ça. Voilà. Donc voilà, quelques réflexions ce 26 octobre 2022. Mais c'est bien que l'Allemagne définisse qu'elle est le chef de l'Europe. C'est ce que j'avais dit depuis longtemps. C'est le Reich. C'est le quatrième Reich. Alors est-ce que les autres États vont l'accepter ? Ça, c'est moins évident. Mais il est possible que l'Europe subsiste à l'Union européenne si les autres acceptent cette domination allemande. C'est possible. Alors, moi, je suis contre, mais ça peut arriver. Donc la France va se retrouver vraiment... Ça va... Ce qu'on va souffrir avec Macron, c'est pas vraiment l'homme de la situation, quoi. Voilà. À très bientôt à tous. Quelques réflexions ce 26 octobre 2022. Bon courage à tous. Tous les saints du ciel, priez pour nous, protégez-nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous, priez pour nous. Notre âme de Boulogne, notre âme de France, notre âme du monde entier, notre âme de l'univers, priez pour nous. À très bientôt à tous. Théus et Trex. Sous-titrage Société Radio-Canada